Yo tout le monde, c'est Marco, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler d'une carte graphique, la GTX 1080 Ti. Oui oui, celle qui valait 750 euros il y a un peu moins d'un an et qu'on trouve aujourd'hui à minimum 1000 euros. Ouch, rien qu'en le disant, ça me fait mal. Mais bon, vous n'êtes pas venu ici pour souffrir, alors on va plutôt parler des perfs. Allez, place au test ! Et c'est Asus qui m'a gentiment prêté une 1080 Ti de leur gamme Republic of Gamer, la Strix OC, afin que je puisse l'essayer. Et comme d'habitude, on va commencer par un petit déballage. Le premier carton, bien évidemment, s'attache un peu plus à l'aspect marketing avec les images, les spécifications de la carte et ses différentes fonctionnalités. A l'intérieur de celui-là, on va retrouver une autre boîte, la belle Strix, entièrement noire avec un petit peu de rouge. Et dans cette boîte-là, au-dessus, on a le CD driver avec la notice d'utilisation, la garantie, etc. Et en dessous, on va retrouver la carte qui est parfaitement protégée avec des serres-câbles et également un petit adaptateur 8 broches. Bon, on se retrouve clairement face à un mastodonte. La carte, elle est hyper imposante et elle en jette. D'ailleurs, petite parenthèse, le design des cartes Strix, c'est certainement un de mes préférés, mais c'est souvent les cartes qui sont les plus chères. Gros, gros, Dylan. La carte fait 30 cm de long pour 12,5 de haut et 4,8 d'épaisseur. C'est un bon gros dual slot. Et elle pèse 1,2 kg. Un beau bébé en somme, clairement. Du coup, pensez à vérifier si vous avez suffisamment de place dans votre boîtier avant de vous lancer. Niveau connectique, elle est super bien équipée avec deux HDMI, deux DisplayPort et également un petit DVI. Et de l'autre côté, on va également retrouver deux connecteurs pour ventilateur et un connecteur RGB Aura. Si par exemple, vous voulez gérer vos ventilos avec ceux de votre GPU, vous pouvez connecter deux ventilateurs sur cette carte graphique et ensuite gérer cinq ventilos, ceux de la carte plus deux ventilos externes, directement via le logiciel de Asus. En parlant de ventilos, on va retrouver l'habituel système direct CU pour refroidir la bébête. Alors, c'est une variante du système habituel qu'on retrouve sur tous les autres modèles Strix de chez Asus. On a trois ventilateurs de 9 cm en façade qui sont montés sur un énorme radiateur qui va permettre de venir dissiper la chaleur assez efficacement. Et fidèle à lui-même et à ses ancêtres, le direct CU d'Asus va être plutôt bon. On va avoir une carte qui va être bien refroidie tout en restant assez silencieuse. En laissant la gestion des ventilateurs en automatique, on va se situer aux alentours des 35 degrés au repos, sachant qu'à cette température-là, les ventilateurs ne tournent pas du tout. Et en pleine charge, on va être aux alentours des 68 degrés. Il est bien évidemment possible de gagner quelques degrés par-ci par-là en faisant ses propres courbes manuelles et en augmentant un petit peu la vitesse des ventilateurs. Parlons un petit peu esthétique. Alors, bien évidemment, les goûts vont varier d'une personne à l'autre. Je ne suis pas ici pour juger, mais personnellement, je trouve que le design des Strix reste assez neutre en termes de couleurs notamment. Ce qui les rend un petit peu plus faciles à intégrer dans des systèmes déjà existants, quelle que soit la couleur de vos autres composants. Et en plus de ça, on a un look qui est à la fois agressif et épuré. Et ça, j'apprécie particulièrement. C'est un petit peu ce qu'on retrouve aussi sur le design des cartes Zotac et Gigabyte par exemple. Et bien évidemment, on ne va pas y manquer, mais on va retrouver des éclairages RGB sur la façade. Le côté et également le logo sur la backplate qui sont éclairés en RGB. Et franchement, c'est à la fois subtil, assez distingué et c'est très très bien intégré sur la carte. Je trouve que ça ajoute clairement un petit plus à 7080 Ti. Bon, et bien évidemment, le tout est personnalisable via le logiciel Asus Aura. Bon, maintenant, on va parler de la partie la plus intéressante, les spécifications et les performances de cette carte. Et comme vous vous en doutez, c'est un monstre. On a une carte avec 11Go de GDDR5X avec 3584 Q d'accord. Et en mode gaming, on a une fréquence de base à 1569 MHz et 1683 en Turbo Boost. Comme d'habitude, je fais mes tests sur un i7 4790K à 4 GHz avec 16Go de DDR3 à 1666 MHz. Et tous les jeux sont testés en ultra, les qualités graphiques maximum. Et on se retrouve face à un GPU qui fait tourner tous les jeux du moment et que j'ai pu essayer en 4K 60 FPS. Là où la 1080 avait parfois un petit peu de mal. Puis en 1440p, je vous en parle même pas. Les trois quarts du temps, on est au-dessus des 100-110 FPS. Et comme vous pouvez le voir sur les benchmarks que je vous fais défiler en ce moment à l'écran, que j'ai pu faire de mon côté, c'est assez impressionnant. Que ce soit sur Rise of the Tomb Raider, The Witcher 3 ou encore Overwatch, elle excelle partout et clairement, elle dégomme des culs. Par rapport à une 1080, on est de 17 à 23% plus performant par exemple. Et on est quasiment 1,5 fois plus performant et plus puissant qu'une GTX 1070 de chez EVGA. Ce qui est assez impressionnant. Et si c'était que ça encore ? Parce que vous pouvez aussi l'overclocker. Alors bien évidemment, les marges d'overclocking vont être assez faibles parce que les fréquences sont déjà assez hautes et c'est déjà une grosse carte qui consomme beaucoup. Mais personnellement, j'ai pu appliquer un OC de 104 MHz sur la fréquence d'horloge du GPU et 406 MHz sur la fréquence de la mémoire. Ce qui m'a permis grosso modo de gagner 3 à 4% de performance en plus, soit 3 à 4 FPS. Alors c'est sûr, c'est pas énorme, mais ça peut faire une petite différence. Alors évidemment, toute cette puissance, ça consomme à balles. Donc il va falloir deux connecteurs, 8 pins pour alimenter le tout. Et la carte pompe environ 275 W à pleine charge. Donc moi, je vous recommanderais de la mettre avec une alim de 550, voire 600 W minimum pour être serein. Bref, pour finir, je vous dirais que la 1080 Ti, c'est très certainement la carte avec un grand L majuscule pour la 4K 60 FPS. Mais que vu son prix à l'heure actuelle, réfléchissez-y à deux fois avant de l'acheter, parce que là, c'est clairement un investissement. Alors oui, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes de gaming. Et c'est la carte la plus puissante pour le jeu vidéo que je pourrais recommander à quelqu'un. N'allez pas acheter des Titans V, des Titans X, etc. Arrêtez-vous généralement au 1080 Ti, au 980 Ti. Arrêtez-vous à la gamme Ti. N'allez pas dans le Titan parce que c'est un petit peu trop overkill. Voilà, ça c'est mon opinion personnelle. Mais mon petit conseil par rapport à ça, c'est que je vous dirais d'attendre, voir ce que Nvidia nous réserve en juin-juillet 2018 avec la GTX 1180 et la prochaine génération. Les prix de la génération actuelle devraient peut-être descendre pas mal. Et ça sera sûrement l'occasion de choper une 1080 Ti à un bien meilleur prix qu'actuellement. En attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké, laissez vos questions, remarques en commentaire. Et comme d'habitude, moi je vous dis à tchao, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada